Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc cette vidéo se sera en haul chez Cultura et Action donc forcément c'est des produits créatifs donc c'est que des produits créatifs c'est pas d'autres produits je sais pas moi de cuisine ou quoi donc j'essaierai de vous dire les prix à peu près donc c'est parti, donc on va commencer par Action j'ai acheté 3 boîtes alors quand j'ai vu ça j'y croyais pas au début mais genre j'étais trop folle j'ai acheté 3 boîtes de brush pen, donc je sais pas si vous connaissez c'est des crayons qui permettent d'écrire comme un peu la calligraphie pour écrire par exemple comme ici là que vous voyez donc ça se présente sous 4 brush pen ça coûte 99 centimes les 4, donc franchement c'est donné, donc j'ai pris ces couleurs-ci celle-là et ceux-là donc je l'ai déjà ouvert pour tester donc je vais vous montrer la mine elle est comment comme ça voilà donc voilà ensuite ça, ça fait assez longtemps mais je vous l'avais pas montré je crois donc j'ai acheté des papiers cadeaux comme ça qu'on s'appelle des pochettes cadeaux donc voilà il y a en fait normalement il y a un quatrième que j'ai déjà utilisé pour donner à quelqu'un donc moi je trouvais ça hyper sympa en fait surtout pour la Fimo sur quand vous offrez je sais pas moi un porte-clé je trouve ça hyper pratique je trouve ça beaucoup mieux que l'emballer il a coûté 55 centimes je crois ensuite j'ai acheté des paillettes parce que j'avais pas ces couleurs-là en fait je voulais surtout l'argenté parce que c'est une couleur que j'utilise très souvent et j'en avais plus donc il coûtait je pense 1 euro aussi ensuite j'ai acheté de la colle Kids c'est la colle en fait que j'utilise pour mes slimes en fait c'est pour ça que je l'ai acheté sinon j'aurais pris une autre colle mais c'est ma colle de slime on va dire et voilà dernier produit chez Action c'est plein de feutres à paillettes plein de feutres à paillettes comme ça donc il y en a beaucoup plus mais j'avais un peu la fin de tous les sortir donc je vous en sors quelques-uns donc comme ça mais par contre le problème c'est que en fait il y en a pas beaucoup dedans genre vous voyez ça je l'ai utilisé une fois il reste quasi plus rien et pourtant j'en ai pas utilisé énormément voilà donc il y a je crois qu'il y avait 20 couleurs ou un truc comme ça et ça coûtait dans les environs de je pense 1€ aussi plein de trucs à 1€ en fait chez Action donc voilà pour la partie de chez Action et maintenant on va passer à Cultura pour commencer de la peinture enfin de la peinture blanche acrylique j'aime beaucoup cette marque elle est de très bonne qualité perso donc c'est une peinture blanche c'est une peinture blanche parce que j'en avais plus et par contre ça doit coûter dans les environs de 5€ ensuite j'ai acheté alors encore un brush pen pas trop si c'est un brush pen parce qu'en fait ça se présente comme ceci et là en fait il marque c'est un artist pen bon je pense que c'est à peu près la même chose donc de Faber-Castell et la peinture elle est comme ceci donc voilà j'ai aussi acheté un feutre Posca blanc donc pas pourquoi je ne sais vraiment pas pourquoi je l'ai acheté blanc mais je crois que c'était en promotion c'était genre à 2€ et du coup je me suis dit pourquoi pas donc c'est un blanc comme ça donc voilà il m'a coûté ah oui le artist pen il m'a coûté 2,69€ alors ensuite j'ai acheté bien sûr plein de Fimo donc j'ai acheté 4 pains donc j'ai acheté déjà un pain Fimo Effect Rose couleur 205 en violet 63 en violet plume j'avais jamais vu j'ai jamais regardé en fait bon bref en violet voilà un couleur caramel logique numéro 7 donc le classique et bien sûr l'ocre parce que c'est ma pâte à gâteau si vous ne savez pas et vu que je fais beaucoup beaucoup de gâteau j'avais plus j'avais plus cette couleur du coup c'est pour ça que j'ai repris numéro 17 couleur ocre et elle coûte 3€ alors ensuite j'ai avant d'acheter les paillettes de chez Action ici j'avais acheté ça je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté en fait mais alors que c'est hyper cher je crois ça m'a coûté 2 ou 3€ un vernis col donc je pense que vous connaissez c'est les vernis en fait qu'on met pour je crois pour les papiers de soie sur une feuille donc il faut étaler il faut étaler une fine couche de cette colle après vous mettez le papier et après vous remettez une couche pour qu'elle tienne bien donc c'est ça et donc il est pailleté donc je vais essayer de vous l'ouvrir bien pailleté et ça pue donc il m'a coûté je crois 5€ ensuite j'ai acheté forcément la déco 3D pour la chantilly en fimo parce que j'en avais plus vu que je fais beaucoup de choses avec la chantilly la déco 3D acrylique mat et elle a coûté 5,79€ et pour finir alors c'est une grande nouvelle j'ai acheté du driving gum donc c'est en fait une sorte de gomme en fait pour l'aquarelle parce que en fait je voulais le mettre à l'aquarelle du coup j'ai regardé plein de vidéos et je me suis dit et après j'ai vu qu'il fallait du driving gum pour faire vraiment des beaux trucs ça s'appelait qu'il se forme comme une peinture et quand ça sèche il faut en fait la frotter je crois et après quand et après ça enlève en fait enfin je sais pas comment dire c'est un peu comme du masking tape mais en peinture enfin bref je sais pas trop comment expliquer désolé pour mes explications donc si vous voulez je vous ferai une vidéo sur comment ça se enfin je sais pas parce qu'il faut peut-être que je l'essaye avant et que je me mette à l'aquarelle enfin bref voilà donc je vais essayer de tester ça donc elle m'a coûté 4 euros donc voilà j'espère que ce haul vous aura plu n'hésitez pas à liker et à commenter si vous aura si elle vous a plu comme ça je le serai pour la prochaine fois et donc on se retrouve bientôt bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz